C'est entrer dans les mœurs. Le bien-être est à tout prix nécessaire pour pouvoir vivre avec satisfaction et tout ce que cela représente. La sécurité, le bien-être. Et c'est entrer dans les mœurs d'une vie que nous voulons faire en sorte que ça se passe ainsi. Cependant, quand nous faisons cela, nous mettons de côté ce qui dérange le bien-être. Nous ne voulons pas être confrontés à cela parce que ça dérange une zone de confort qui a été établie, qui a été prévue, une zone de confort qui est à atteindre, à poursuivre. Parce que ce bien-être que l'on veut, que l'on dit, que l'on se promet à soi-même. Il est juste le résultat du fait qu'il y a aussi le mal-être. Et le mal-être nous fait souffrir. Nous ne voulons pas le voir. Donc, le bien-être que nous voulons, c'est une zone de confort dans laquelle on établit notre vie et on ne veut pas être dérangé. Pourtant, tout ce que nous avons fait de notre vie, tout ce que nous avons dit, tout ce que nous avons fait, est le résultat de ce que nous récoltons aujourd'hui. tout ce qui arrive, c'est le produit de toute l'activité humaine. Et nous subissons ces choses. Nous subissons la vie parce que nous avons fait de la vie quelque chose qui nous impacte. On a semé, on a récolté. Et ce qu'on récolte, on ne veut pas. Ce qui se passe maintenant, c'est que nous nous cachons des choses qui doivent être aussi vécues. Parce que on ne peut pas se séparer la vie. La vie, c'est tout ça. C'est les peines, les angoisses, les plaisirs. Le haut et le bas. Il faut connaître tout ça. Et si tu ne veux pas les vivre, si tu veux rester dans cette zone de confort où tu prends seulement ce qui te convient, alors tu ne sauras pas ce que la vie, elle est. Tu n'auras pas la connaissance de ce qui se joue. Et tout ce qui se joue, c'est une conscience en mouvement. Le monde entier est en train de se mouvoir. et tout ça, c'est les situations qui se présentent à nous tous les jours. Il y a des guerres, des choses plus agréables aussi. Mais il y a tout ça. Tout ça est là maintenant. Et nous ne voulons pas rencontrer certaines de ces choses parce que ça nous dérange. Ça dérange la zone de confort. Donc, on se promet une vie qui soit au goût de notre attente. Et en fait, quand on est comme ça, on est piégé nous-mêmes dans un petit monde qui est fabriqué de bien-être, de zones de confort où rien n'est dérangé, mais qui est éphémère, qui n'est pas une réalité. C'est vraiment de l'illusion parce que c'est quelque chose qui est fabriqué par le désir de vouloir une vie qui soit agréable. Mais ce que tu es, ce que la vie, elle est, ce qui se passe, c'est aussi tout ça que l'on est. On est tout ça. Et la vie, elle est tout ça. il faut le vivre tout ça. Mais on refuse de vivre. On compare. On compare entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Donc on met le mauvais d'un côté et le bon, on le fructifie. on l'élève. On en fait quelque chose d'extraordinaire, d'important. Alors que tout a son importance. Parce que tout ça, c'est la vie, la vie qui se meut d'instant en instant. ce sont les résultats de toute l'activité humaine. Et tout ce mouvement intérieur, psychologique, c'est l'héritage de nos aïeux. Maintenant, si tu peux comprendre ça, que ce que nous sommes, c'est seulement une invention de ce que nous aimerions être, alors peut-être que tu peux voir toute l'inutilité de cette démarche. et en fait, d'épouser tout ce qu'il y a. Épouser la vie telle qu'elle est. Ne pas chercher une zone de confort. Ni fuir ce qui arrive. Mais juste accepter ce qui se passe tel que c'est et le vivre. Parce qu'à ce moment-là, quand tu vis ce que tu ne veux pas vivre, quand tu vis quelque chose qui est en dehors de ta zone de confort, alors tu apprends les choses. Tu deviens intelligent. Tu apprends à contrer les peurs, tous ces problèmes qui viennent à toi. Tu apprends à te définir par rapport à eux. Autrement, si tu les fuis, si tu veux seulement la zone de confort, tu seras victime de tout ce qui arrive. Tu vas te sentir impacté, tu vas te sentir envahi, contrôlé. Tu vas te sentir esclave de tout ce qui se passe. alors que la chance la plus importante, c'est de pouvoir vivre tout ce qu'il y a à vivre. Et celui qui vit tout ça n'est pas celui qui est ce qui arrive. si tu t'identifies à ta zone de confort, alors bien sûr, quand il y aura quelque chose qui arrivera, tu seras débousselé. Mais si tu acceptes de rentrer dans le côté sombre, je dirais, de ce que la vie elle est aussi, alors tu changes la donne. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus rien qui est mystérieux. Il n'y a rien qui est impactant. Parce que tu les as compris, parce que tu les as acceptés, et parce que tu as décidé de confronter ce que tu es vraiment. Ce que tu es c'est tout le résultat de la race humaine. Et quand tu as vu ça, tu t'aperçois que ce que tu vis là est une illusion. Ces peurs, ces angoisses, ces envies d'être bien, tout ça, c'est une illusion. Et il n'y a que la vie qui existe, et cette vie, elle est parfaite. elle est en harmonie. Et cette harmonie, elle est issue de l'acceptation de tout ce qui se joue. Sans rien mettre de côté. Ne rien se cacher à soi-même. Voir la vie comme elle arrive. Et l'accepter. Vivre cela. Et quand tu sors de ça, tu sors de ça beaucoup plus riche. Parce que tu t'es investi. Tu es beaucoup plus sage. Tu ne fais plus les choses comme d'habitude pour te protéger. Tu fais les choses selon ce que la vie, elle est. la vie nous dicte elle-même nos comportements. Mais nous, nous voulons le bien-être. Nous voulons des comportements satisfaisants, assouvis, assouvis de son besoin de bien-être. et cet assouvis appartient à celui qui veut, à celui qui rêve, à celui qui désire rester dans sa zone de confort. Et celui-là, c'est l'ego. L'ego qui ne veut pas être en dehors de cette zone de confort. Parce que c'est l'ego lui-même qui a créé tout le chaos. le bien, le mal, il a comparé et en comparé, en faisant des comparaisons, eh bien, il en est venu que tout a été divisé entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Donc, nous comparons. Et c'est devenu une coutume de comparer. mais quand tu ne compares pas et que tu acceptes ce qu'il y a sans vouloir le disséquer, sans vouloir imaginer autre chose que ce qu'il y a, alors l'esprit est en paix. Tu es face à la vie. Et il y a cette présence face à la vie. cette présence change la donne. Mais encore faut-il que cette présence ne veuille rien faire pour déranger ce qui se passe. Mais si tu veux arranger, contrôler, parce que tu n'es plus dans le bien-être, alors tu n'es plus cette présence. Tu es celui qui agit dans la scène. La présence, c'est quand tu es silencieux. quand il n'y a plus de pensée qui omnibule l'esprit à atteindre un but, à vouloir garder son sentiment de bien-être. Mais ce que tu es en réalité n'est ni bien ni mal, ni bien-être, ni mal-être. Tout ça, ça appartient au mouvement de l'humanité. que tu as hérité et que tu crois que c'est toi. Et comme tu crois que c'est toi, tu t'es identifié à ça. Et tout ça, c'est l'ego. L'ego qui voudrait faire des choses pour améliorer sa vie, pour améliorer la condition dans laquelle on est. Et à force de vouloir améliorer cette condition, alors on crée le chaos parce que plus rien vient de la vie. Tout vient de ce que la pensée propose, de ce que l'idéal pourvoit. et l'idéal, c'est ton désir de bien-être, ton désir de vivre seulement la vie qui te convient. Qui convient à qui ? À l'ego. Parce que l'ego veut rester dans cette position, stagner dans cette zone de confort où il ne veut pas être dérangé. le jour où on le dérange, il y a rivalité. Et le monde est fait de rivalité. Parce que chacun d'entre nous, on regarde la vie à sa porte et on ne veut pas que quelqu'un vienne nous déranger dans notre zone de confort, dans tout ce qu'on a pu acquérir, avec tous nos privilèges. Et personne n'est prêt à abandonner ces privilèges. Et ça va crescendo. Tout le monde cherche de la protection, du réconfort. Parce que tout ce qu'on a fait nous impacte. Nous sommes responsables de la situation dans laquelle on est et on est, nous, les seuls à pouvoir sortir de cette situation. Il n'y a personne qui viendra arranger les choses pour toi. tout ce qui se passe sera toujours le résultat de ce que tu es. Et ce que tu es, c'est l'identification à tout ce que tu as fait. Donc, tu subis ce que tu as fait. Alors, soit tu as du plaisir ou soit tu as de la déception. soit tu es récompensé ou soit tu es puni. Donc, on a une société dans laquelle tout le monde cherche la récompense. On ne veut pas la punition parce que la punition, ça nous incombe. donc, on esquive. On essaye de trouver par quelques fuites un endroit où se protéger. C'est-à-dire la zone de confort, plus d'argent, plus de matériel, plus de besoins pour pouvoir se protéger, pour pouvoir être dans le plaisir. Mais ce plaisir est éphémère. Et tout ou tard, que tu aimes ou pas, il va te filer entre les doigts. Parce que tout ça n'est pas quelque chose qui est pérenn. Parce que au-delà du plaisir, il y a le déplaisir. Toujours. Un plaisir, si tu regardes bien, il ne peut pas rester tout le temps un plaisir. C'est un petit moment et puis c'est fini. Et puis ça, tu cherches d'autres plaisirs. Et nous avons pour but de toujours chercher du plaisir. Et on n'en est jamais satisfait. Donc, la vie, ce n'est pas chercher du plaisir. La vie, c'est de vivre avec ce qu'il y a. Accepter le plaisir et le déplaisir. Et vivre ces moments-là. Et quand tu vis ces moments-là, parce que tu les vis, tu comprends. et comme tu comprends, tu changes la donne. Parce que ce que tu es, c'est vraiment l'intelligence qui fait en sorte que ce que tu es là met en place l'ambiance où tu n'as plus besoin de cette zone de confort. Tu es au-delà de la demande égocentrique. Parce que tu es toi-même ce que la vie, elle propose. et la vie propose de la joie, de la quiétude, de la paix. Et cette paix est en dehors de toute zone de confort. Parce que que tu sois dans une zone de confort ou pas, la paix, elle reste là. tu es assis sur une paix qui est inébranlable. Donc il faut que tu trouves cela. Et cela se passe en dehors de la zone de confort. Parce que tu as l'impression que cette zone de confort te donne une paix. Mais c'est une paix fictive. tu crois être en paix. C'est une illusion. Parce qu'à chaque instant, cette zone de confort peut être anéantie par le mal-être qui arrivera tout le temps. donc se détacher de tout ça et de regarder la vie à travers un œil observateur et non pas celui qui joue dans le rôle mais observer spectateur de tout ce qui se joue sans rien vouloir sans but sans que on demande aux choses d'être ce que l'on aimerait pour ne pas être impacté. Mais vivre tout. Accepter tout. Alors la vie prend une autre tournure. On arrive à vivre ensemble sans heure. Parce que il n'y a plus celui qui demande celui qui demande a disparu. Il y a seulement celui qui est présent qui est intelligence qui est amour et cela c'est une manifestation qui vient du plus profond de l'être que tu es et cela crée l'ambiance pour vivre sans meurre. et cela c'est qui est et cela c'est qui est